... Bonjour à tous dans cette première vidéo dans laquelle je vais vous raconter les origines du régime totalitaire mis en place par Staline en URSS. Alors tout d'abord, pour bien comprendre comment se met en place le régime totalitaire sous Staline, il faut revenir aux origines du totalitarisme. Et ces origines remontent assez loin dans le programme de 4e. Alors tout d'abord, je rappelle que le 19e siècle a vu l'Europe, mais aussi les Etats-Unis, s'industrialiser. Les usines emploient une main d'oeuvre d'ouvrier qui est impressionnante par son nombre ainsi que des moyens techniques imposants. Comme vous voyez ici sur cette image, on voit un gros marteau pilon qui se fait actionner par une machine à vapeur et qui actionne ici un laminoir duquel les ouvriers vont tirer de l'acier en fusion. Seuls des capitaux importants, c'est-à-dire de l'argent, ou que l'on appelle capital, permettent d'assurer une production au niveau industriel. C'est l'époque du capitalisme. Au 19e siècle, la révolution industrielle a enrichi considérablement l'Europe, qui se lance alors dans des aventures coloniales pour s'approvisionner en matière première, mais aussi pour récouler ses produits à l'étranger. Ces richesses, malheureusement, ne profitent qu'à une minorité de personnes, les bourgeois qui souvent possèdent déjà le capital. Les ouvriers, quant à eux, restent dans la misère. Les ouvriers, pour améliorer leurs conditions de vie, vont lutter pour obtenir des avantages. Ces idées, pour améliorer la condition des ouvriers, s'appellent le socialisme. Le socialisme encourage les manifestations, les grèves, pour obtenir des patrons de nouveaux avantages. Mais certains ont des idées beaucoup plus extrêmes, telles Karl Marx en 1848, qui publie des idées plus révolutionnaires, le communisme. Il encourage la révolution violente pour donner le pouvoir aux ouvriers et créer une société sans classe et sans inégalité. Voilà pour le programme de quatrième. Les communistes, au XIXe siècle, mais aussi au début du XXe siècle, vont échouer dans leurs tentatives de révolution. À chaque fois, les mouvements communistes vont se faire réprimer sévèrement dans le sang. Mais un événement sans précédent va donner une occasion aux communistes de prendre enfin le pouvoir. Et cet événement, nous l'avons vu dans le programme de troisième. Il s'agit de la Première Guerre mondiale. Un conflit meurtrier qui a fragilisé l'Europe. En effet, suite à cette Première Guerre mondiale, en février 1917, la Russie tsariste, dirigée par le tsar Nicolas II, disparaît après une révolution. Lénine et son parti communiste, les bolcheviques, prennent finalement le pouvoir par un coup d'État le 7 et 8 novembre 1917. Lénine et son parti veulent appliquer les idées de Karl Marx et construire une nouvelle société communiste, sans classe, sans inégalité, et par la force s'il le faut. Lénine, une fois au pouvoir, veut construire une société nouvelle, une société communiste. En effet, comme le voit ici cette affiche de propagande, qui a pour titre « Le camarade Lénine nettoie la saleté de la terre », datée de 1920, on y voit Lénine, sur un globe terrestre, en train de donner un coup de balai. En effet, suite à la prise de pouvoir en 1917, Lénine veut détruire le tsarisme et il veut donner tout le pouvoir aux soviets, c'est-à-dire aux conseils de paysans et d'ouvriers. Il organise également la séparation de l'Église et de l'État et également il déclare l'abolition de la propriété privée, qui pour lui a un instrument de domination de la classe bourgeoise sur les ouvriers. Les terres et les moyens de production dans les usines sont redistribués aux paysans et aux ouvriers. Enfin, Lénine veut exporter la révolution dans le monde entier. Mais en réalité, Lénine va utiliser la violence et la terreur pour construire sa nouvelle société communiste. Tout d'abord, il va exécuter tous les opposants politiques, c'est la terreur rouge. Il va également mettre en place une police politique, qui s'appelle la Tchéka, et qui va multiplier les arrestations. Il va censurer la presse, et enfin, tous les autres partis politiques vont être interdits. Un seul parti est autorisé, le parti communiste. Mais aussi, les bolcheviques vont recourir à la propagande pour contrôler les masses. Ainsi, le régime de Lénine va jeter les bases du totalitarisme. Un dirigeant qui consente tous les pouvoirs, une police d'état forte qui va éliminer tous les opposants politiques, le contrôle de l'économie, et la répression des opposants. On a ici, donc, toutes les caractéristiques d'un régime totalitaire. Un régime totalitaire est un régime politique qui obtient l'obéissance de sa population en utilisant la propagande, la terreur, et l'encadrement de la population. Plusieurs régimes de ce type se développent en Europe dans les années 1920-1930. Les plus connus sont le régime communiste de Staline, en URSS, et le régime nazi d'Hitler, en Allemagne. Ainsi, Staline succède à Lénine en 1924 et va renforcer le caractère totalitaire du régime communiste russe.